C'est à vous la suite à notre table ce soir, deux artistes qui se rencontrent pour la première fois, Patrick Borel et Maria Doyle. Bienvenue à tous les deux à notre table, merci d'avoir accepté notre invitation. Patrick, Maria m'a présenté à nos téléspectateurs. Maria, vous êtes vous aussi chanteuse, irlandaise, d'origine espagnole, française d'adoption. Et dans ce livre, on ne voit bien qu'avec le cœur, vous racontez votre histoire. Celle d'une petite fille qui perd la vue à 9 ans, mais qui décide que son handicap ne l'empêchera pas de réaliser tous ses rêves. Et votre rêve à vous, c'est de chanter, Maria. Oui, depuis que je suis toute petite, j'ai gagné mon premier concours quand j'avais bon appétit. On n'a pas commencé encore. Vous gagnez votre premier concours ? À 5 ans, j'avais 5 ans. C'était mon rêve depuis toute petite de chanter. Quand j'étais vraiment toute petite et je voyais encore, je regardais les étoiles par ma petite fenêtre. Et quand les choses allaient très, très mal chez moi, je regardais les étoiles et je disais, un jour, je vais être comme une de ces petites étoiles. Et après, bien sûr, quand la maladie a foudoyé mes yeux, je me suis dit, tu vas être comme une petite étoile. Si la maladie, c'est le ciel noir, toi, tu vas être cette petite lumière qui va briller et la maladie, elle ne va jamais t'atteindre. Votre étoile, elle a brillé en 1985 devant plus de 100 millions de téléspectateurs. Vous représentiez l'Irlande à l'Eurovision. Oui. On va revenir sur votre histoire, Maria, et votre parcours qui est une longue succession de combats, mais aussi un message de force et d'optimisme. Et à vos côtés, il y a le champion de l'optimisme, Patrick. L'optimisme, c'est votre ADN. Croire en ses rêves, se donner les moyens et ne rien lâcher, bien sûr. Et d'autant plus quand la vie vous fait dévier, vous emmène forcément ailleurs et que vous utilisez ce problème, cette difficulté, ce handicap pour en faire une force. C'est un exemple bouleversant. Oui, c'est comme ça que j'ai fait, en fait. Je ne voulais pas du tout m'adapter à cet handicap. Je voulais que l'handicap s'adapte à moi. Je disais souvent, j'étais une petite fille aveugle dans un corps de quelqu'un de voyant. Et c'était comme ça que j'ai vécu toute ma vie, en fait, essayant d'être quelqu'un qui voit. Voilà. Elle arrive à réaliser ses rêves les plus fous, pourquoi pas nous ? C'est ce message-là sur lequel on va revenir dans un instant. Mais c'est la tradition, c'est à vous. On dîne. Et on dîne bien. Surtout quand c'est chef Marcel aux commandes. Qu'est-ce qu'il y a ce soir, chef ? Ce soir, j'ai cuisiné un risotto de légumes d'automne, puisque c'est l'automne. Et tout est autour du végétal. Un petit peu de produit animal, avec juste le parmesan. Mais tout ce qui est là, c'est du végétal. Le riz, croustillant, comme ça. Et puis, je voulais dire un mot à Patrick aussi, parce qu'il y a toujours ce côté bienveillant, ce regard bienveillant. Et on se connaît depuis longtemps. Et merci vraiment. Je suis très heureux de conclure avec lui ce soir. Tout était prévu, Marcel. Tout était prévu. Eh bien, j'offre à Patrick le florilège de vos meilleures recettes. Enfin ! Enfin, on mangera bien chez Patrick. Ah oui. Je dis ça, je n'ai jamais été invitée. Non, moi, je ne cuisine pas très bien. J'improvise. Et parfois, ça fait très, très plaisir à mes enfants. Mais je n'ai pas testé sur des grands dîners. Mais mes enfants aiment beaucoup quand j'improvise. Dans Paris Match, la légende, c'est Patrick abandonne le micro pour être fourneau pour ses enfants. C'est la légende géniale du reportage de Paris Match. Oui, je l'en fais à manger. Il faut qu'il vienne chez moi parce que j'en ai sept. Exactement. Sept enfants. Petit coup de main parce que ma table, elle est aussi grande, mais on est neuf. Alors, midi et soir, je ne te dis pas, les gamelles, les repas, il faut penser bien avant. Vous êtes drôle, lumineuse, mère d'une famille nombreuse de sept enfants. Et vous parlez d'ailleurs avec beaucoup d'humour dans ce livre de votre quotidien de mère de famille nombreuse. Votre morale à toute épreuve. Un moral que vous avez forgé très tôt, puisque à neuf ans, lorsqu'on vous diagnostique cette maladie rare qui va vous priver de la vue, vous avez été choquée, j'imagine, par ce diagnostic, mais vous n'avez jamais accepté que cette maladie vous embarque. Je n'étais jamais choquée. En fait, c'était comme, j'avais l'impression d'être une actrice au cinéma. J'étais dans un rôle. J'étais spéciale. Et à la même jour, j'ai découvert aussi que mon père, Patrick, d'ailleurs, son nom était Patrick, n'était pas mon père. Irlandais. Irlandais, oui, ça vient d'Irlande. D'ailleurs, ça m'a fait cet effet de, oh là là, je suis vraiment spéciale. Parce que pas seulement j'ai cette gêne qui m'aveugle, mais j'ai cette père qui habite quelque part en Espagne, qui ne me connaît pas. Alors vraiment, je me sentais très, très spéciale. Et puis cette maladie, vous apprenez que seulement trois personnes en sont atteintes en Irlande. Et vous dites, cette espèce de rareté, ça va devenir une fierté. Bah oui. Et souvent, j'explique à mes enfants, en fait, parce que les enfants, souvent, quand ils sont à table comme ça, ils disent, mais maman, tu sais, tes yeux, ils sont beaux, vraiment magnifiques. On a l'impression qu'ils sont bris. C'est pas faux. Que ça brise. Alors j'aime bien la vision que j'ai, en fait. Je dis, regarde la lune. Elle est morte. Elle est grise. Elle est blanche. Ma rétine, c'est pareil. Elle est morte. Elle est grise. Mais pourtant, mes yeux, elles brillent. Et si je peux permettre de dire ce soir, je me sens comme Neil Armstrong, quand il a marché sur la lune pour la première fois. Je suis là, en train de parler de moi, mon histoire, à côté de Patrick Bruel. Pour vous, parce que vous êtes voyant et pas handicapé, c'est peut-être un petit pas. Mais pour moi, quelqu'un d'aveugle, c'est un pas géant. Vraiment. Vous en avez fait des sacrés pas géants dans votre parcours, Maria. Vous racontez comment vous avez fugué d'une école pour enfants aveugles à 10 ans et que vous avez parcouru 80 kilomètres qui vous séparaient de chez votre famille, seule, sans rien voir, dans le noir total. C'est quand même dingue, ça. Oui, mais je pense que j'étais vraiment guidée par une force supérieure, honnêtement. C'est impossible de faire ça. Mais je l'ai fait. Je ne voulais pas rester dans cet institut pour aveugles. Je ne voulais pas être aveugle. Je ne veux pas être aveugle. Je ne suis pas aveugle, d'ailleurs. Je me suis dit, si tu ne veux pas être comme ça, il faut que tu sors de là. Alors, j'avais fait un plan. J'ai demandé à la bonne soeur, la surveillante, de mettre ma petite lettre dans la boîte aux lettres. Et d'ailleurs, il n'y avait même pas de timbre sur la petite lettre. Elle a dit, vas-y, vas-y, Maria, va mettre ta petite lettre. J'ai mis ma lettre, mais après, je suis échappée et j'ai fait traverser Dublin. J'ai demandé à des gens des pièces pour prendre le bus. J'ai tout fait et je suis arrivée chez moi, saine et sauf. Il y avait toute la police d'Holande à ma recherche. Ils ne m'ont pas trouvée. Ils ne m'ont pas trouvée. Je dis ça pour ceux et celles qui nous regardent. Il y a une chose merveilleuse, Maria. Pendant la pub, tout à l'heure, pendant l'écran de publicité, vous avez demandé précisément, et vous étiez très, très attentive, où était chacun, quel était le prénom de chacun. Et là, vous nous regardez tous. Pierre, Antoine, Anne-Elisabeth, Patrick, le grand chef. Il va venir chez moi cuisiner un repas. C'est très émouvant et joyeux de parler avec vous ainsi. Merci de nous faire participer à votre vie. Je suis ravie aussi. Votre maman, je crois, a très vite repéré, elle aussi, votre don. Vous, vous aviez ce goût, cette aspiration pour la chanson. Votre maman a expliqué votre don. Elle vous disait comment ? Alors d'abord, pour moi, c'est ma maman le vrai héroïne de mon livre. Vraiment. C'est pour ça que je dis à elle, je dois tout. Quand elle était enfermée dans ce foyer pour l'éphimère en Irlande, les fameuses magdalenes, la blanchisserie de magdalenes, elle était privée de sa vie, sa fierté. Elle était maltraitée, elle était insultée, elle était mise plus bas que la terre. Et normalement, elle devrait rester toute sa vie parce que tu ne peux pas sortir de ses endroits, sauf si un membre de ta famille signe le papier de décharge. Oui. Alors, grâce à la deuxième héroïne dans mon histoire, ma grand-mère, elle a trouvé les traces de ma maman dans cette prison. Elle est venue, j'avais déjà presque quatre mois. Elle a signé le papier et maman et moi, nous étions libres. Alors déjà, mon histoire a commencé très fort. J'avais déjà cette force en moi, cette force irlandée dans nos gènes pour se combattre. Je vois, c'est maman qui m'a donné ça parce qu'elle, c'est une femme extraordinaire. Et vos chanteurs préférés quand vous étiez petite ? Barbara Streisand, Shirley Bassey, Mario Lanza. En fait, c'était très vaste, très, très vaste. Et Patrick Bruel. Oui, j'étais en concert avec Edith Piaf à l'époque. Mais le petit Patrick, il ne veut pas devenir chanteur, il veut devenir footballeur d'abord. Il veut devenir comme tous les enfants pompiers, je pense, jusqu'à 5-6 ans. Après, ça évolue, le football arrive vite. Vers 10-11 ans, ça commence à devenir très sérieux avant la chanson. Et puis, à 14 ans, je suis sélectionné par Pierre Garonner pour aller à l'INF Vichy, ce qui est aujourd'hui Clairefontaine. Et puis, ma maman, avec un grand conseil de famille, s'y oppose en disant « Tu ne peux pas devenir professionnel de football, tu seras à 30 ans, au chômage, je te rends compte, c'est impossible. » Et puis, nous avons une famille d'enseignants, nous. Donc, ne pas faire d'études, c'est... Moi, c'est le contraire. Moi, j'ai quitté l'école il y avait 13 ans. C'était vraiment le contraire. Et c'est ma maman qui me poussait, comme tu as dit tout à l'heure, Pierre. C'était vraiment elle qui m'a poussée, elle a dit « Dieu, t'as fermé tes yeux, maintenant tu vas chanter et toutes les portes vont ouvrir devant toi. » C'était très beau. C'était le contraire. Alors, ma voix, c'était ça ma raison de vivre aussi, quand je suis devenue aveugle. C'était cette chance que j'avais de vraiment faire autrement. Ça m'a fait voir plein de choses, en fait. Voilà, si je peux dire. Ça m'a fait faire voir. Et ça vous a emmené très, très loin. Très, très loin. Jusqu'à cette scène, sur cette scène suédoise de l'Eurovision, en 1985. Oui, c'était incroyable. Sous-titrage ST' 501 Ce soir-là, en 1985, Maria, vous aviez repéré la place des caméramens, tout. Et ce qui fait que le réalisateur ne savait pas que vous ne voyiez pas. Oui, en fait, il savait que j'avais un problème. Mais après, parce que l'Eurovision, je pense que Patrick, tu avais écrit une chanson pour l'Eurovision. Oui, bien sûr. J'avais écrit pour Sandrine François. Parce que tu sais, mon rêve, c'est de chanter pour la France, de représenter la France. Ça fait 20 ans que j'essaie de passer, et je n'arrive pas à ouvrir la porte. Donc, la porte, c'est Patrick Brouel. Toc, toc, Patrick. Non, mais j'avais eu le plaisir d'écrire une chanson pour Sandrine François. En 2002. En 2002, qui avait terminé 5e, d'ailleurs. Ah, oui, toi, ça sera super. Devant un bloc de l'Est, à mon avis, très difficile à contener. À convaincre. Oui, c'est tout ça. Mais c'était une belle chanson qui s'appelle Donne-moi le temps. Oui, mais c'est ça, c'est une chanson comme ça qu'il faut. Une chanson vraiment typique française. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, Maria, là ? Le message est passé. Ça fait comme 35 ans, on n'a pas gagné depuis Marie-Mériam. Depuis 1977. Et voilà. Tous les ans, il y a des espoirs très nourris. Et bien là, qui repose aussi sur le pays pour les Patrick Brouel. Je ne voudrais pas vous connaître l'impression. Ils attendaient l'équipe Patrick Brouel et Maria Doyle. Il se passe un truc ce soir autour de la table de cette amour. Dans la foulée de l'Eurovision, Maria Doyle, vous êtes élue l'une des 10 plus belles femmes d'Irlande. Vous êtes une star dans le pays. Et là encore, sans que personne ne connaisse votre handicap, comment vous aviez réagi à l'époque ? Quand j'ai gagné le concours. Alors d'abord, d'abord, Colom Henry, c'était le photographe de YouTube. Et j'ai chanté dans un grand spectacle. Et c'est lui qui est venu. Il a dit, écoute, Maria, est-ce que je peux te prendre une photo ? J'ai dit, bien sûr. Mais c'était un vrai pro. Alors après, il m'a fait des superbes photos, je pense. Je ne les ai pas vues, mais tout le monde me dit que j'étais pas mal quand j'étais jeune. Et ça va, après cet enfant, je tiens le coup. C'est dingue cet enfant. Vous avez rencontré un Français. Vous vous êtes installé en France dans une petite commune de Lorraine qui s'appelle comment ? Oui, Chante-Eux. C'est près de Lunéville, au sud-est de Nancy. C'est un village, vraiment un tout petit village. Vous vous êtes éloignée du monde de la musique, même si celle-ci rythme encore votre vie. Vous avez sept enfants, vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce qu'ils sont tous musiciens ? Est-ce que vous leur avez tous transmis, cet amour de la musique ? Presque tous. Six sur les sept. Nice photo. All the family. All the family. Il y a une, je ne sais pas où c'est la photo, mais il y a une qui est danseuse. Oui, on la voit au premier plan. Il y a une danseuse. Il y a une pianiste, flûtiste, guitarriste. J'ai tous les instruments. Et ce serait même super s'il peut être avec nous sur la Eurovision derrière nous. Ça fait vraiment, ça peut être émouvant. Toute une famille, Maria et les familles Van Trapp. Oui, comme dans la mélodie du bonheur. Dans la mélodie du bonheur. The hills are alive with the sound of music. Alors moi, je connais un garçon qui avait lui aussi un rêve. Son rêve, c'était d'écrire une chanson pour Patrick Bruel et son prénom irlandais. Il a essayé, ça a été un peu dur. Il s'appelle Vianney et il a une question à poser à Patrick. Salut Patrick. Écoute, c'est Vianney, j'ai une question à te poser concernant une chanson sur laquelle j'ai le sentiment d'avoir passé la moitié de mon année. C'est une chanson qui s'appelle « Qu'est-ce qu'on fait ? ». J'ai écrit quatre textes. Je sais que tu n'en as gardé qu'une phrase. Mais du coup, il y a une vraie question. On n'a jamais éclosé ce sujet-là. Je voulais te demander, est-ce que finalement, après tout ce labyrinthe qui a représenté cette chanson dans ma vie, finalement, est-ce que tu es satisfait ? Est-ce que tu es content ? Est-ce que tu la kiffes, cette chanson ? Oui, je la kiffe comme tu dis, comme il dit. En fait, cette chanson est très particulière. C'était une des premières musiques que j'ai eues pour cet album. une musique faite avec Romy, un guitariste, que j'adore profondément cette musique. Et j'ai essayé pas quatre textes de Vianney. J'ai essayé vingt textes. J'ai demandé à plein d'auteurs. J'ai essayé moi-même. Ça ne marchait pas, ça ne fonctionnait pas. Et finalement, j'allais renoncer à cette chanson. Quand, le 17 juillet, je suis sur ma terrasse et que je me dis, qu'est-ce qu'on fait de cette liesse ? Qu'est-ce qu'on fait de cette Coupe du Monde ? Et les mots viennent tout seuls. Et au même moment, j'avais demandé à Vianne d'en écrire sur ce sujet-là. Mon texte m'a paru assez évident. Et j'ai gardé, en effet, une phrase. C'est laquelle ? Peut-être l'une des plus belles de la chanson. Celle que vous avez citée tout à l'heure. D'accord. Est-ce qu'on va s'aimer... Est-ce qu'on peut s'aimer 2000 ans après ça ? 2000 ans après ça. Ah, ben tiens, j'ai cité la phrase que vous avez gardée. Mais c'est pour ça que je l'ai gardée. C'est pas hasard, oui. Et que très généreusement, il m'a dit, mais bien sûr. Voilà, c'est très simple. Moi, je l'avais donné, on partira, lui. Il m'a donné cette phrase. C'est beau, ça. C'est pas cette chanson que vous allez nous chanter ce soir. C'est une autre. Arrête de sourire. Avec texte et musique de Pierre Lapointe. Elle est magnifique. C'est l'heure du live. Ce soir, on sort. Le nouvel album de Patrick Bruel est disponible depuis aujourd'hui. C'est le grand jour. Patrick sera en tournée partout en France à partir du 12 février 2019. À Strasbourg, le 2 mars. À Nantes, les 26 et 27 avril. Le 6 décembre 2019, à Paris, la Défense Arena. Ce soir, il nous interprète. Arrête de sourire sur la scène de C'est à vous. Patrick, vous êtes prêts ? Parce que c'est à vous.